play to earn arnaque ou réalité on vous explique tout ça dans cette vidéo détaillée fabien c'est parti on t'écoute mais avant ça n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au discorde où on partage toutes nos infos exclusives sur les nft toute la journée les stratégies qu'on met en place les préventes les white list bref fabien répond à toutes vos questions bref du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les nft fabien toi bien là je suis sur cryptoslam cryptoslam ça permet de voir les volumes de transactions sur l'ensemble des nft sur les 24 dernières heures les sept derniers jours les trente derniers jours et et all time depuis le début sur les 24 sur les 24 dernières heures on voit que bon c'est clairement c'est tout le temps il ya une hype autour des des boards et pensons donc c'est les les boards et tous leurs collègues et les crypto punks je vois qu'en cinquième j'ai axi infiniti si je passe en all time par contre là ça s'inverse axi infiniti est largement premier et le deuxième qui est quand même crypto punk c'est quasiment trois fois en dessous de de axi infiniti en termes de volume de transaction c'est dur c'est un rapport de 1 à 3 environ c'est énorme la différence ouais le rapport est vraiment monstrueux et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le s'il ya beaucoup de transactions ça veut dire qu'il ya beaucoup de gens sur le jeu et qu'il ya beaucoup beaucoup de joueurs qui sont sur axi infiniti on considère aujourd'hui qu'il ya environ 250 mille joueurs qui se connectent tous les jours sur axi infiniti pour pouvoir jouer et gagner de l'argent donc dire que les play to earn c'est une arnaque c'est faux s'il ya 250 mille joueurs qui se connectent tous les jours c'est pas pour rien c'est pas pour s'amuser c'est vraiment pour gagner de l'argent un petit peu pour s'amuser aussi le jeu est quand même assez fun et c'est c'est un plaisir aussi de jouer à de jouer à axi infiniti il ya une dimension stratégique est très profonde oui il ya une dimension stratégique on est quand même c'est quand même particulièrement intéressant surtout pas partie la partie argent face là dessus quand on termine la vidéo donc on voit bien que clairement le premier la première le premier neft en termes de volume de transaction c'est bien un jeu au final et donc le fait de dire que ouais arnaque ou réalité ben axi infiniti pour le coup c'est une réalité ce jeu là ramène du monde ce jeu là permet de faire gagner de l'argent notamment à des pays en voie de développement comme les philippines l'indonésie argentine vénézuélien je crois un truc comme ça comme l'amérique latine et asie du sud est je pense c'est les philippines de manière écrasante et en deux le vénézuéla après je connais un peu moins les autres pays mais ces deux pays là sont surtout les philippines de c'est le rapport est très très écrasant et ensuite vénézuéla donc globalement des pays où les salaires sont faibles et des pays en développement pour le vénézuéla pour la petite anecdote j'ai même le gouvernement du vénézuéla qui a mis en place un programme de scholarship pour que en tant qu'étudiants vous puissiez apprendre à jouer à axi infiniti pour gagner de l'argent sur axi infiniti scholarship c'est le c'est le c'est une sorte de location des axi pour pouvoir jouer et récupérer une partie des gains que vous gagnez sans avoir à investir initialement vous dans le jeu oui puisque l'archip c'est l'école quand vous êtes à l'école à oui la bourse la bourse ouais voilà c'est comme vous allez aller à la fac vous allez à la fac pour apprendre à jouer à la qui à bien jouer parce que pour jouer tout le monde sait faire bien jouer donc voilà donc axi infiniti clairement c'est une réalité après pour le reste si je regarde là dans les volumes les plus élevés je vois que farmer's world qui est plus ou moins c'est plus ou moins un jeu mais c'est vraiment très très balbutiant sorar c'est plus des cartes à collectionner tout le reste ici tout là tout ça c'est du nft plus traditionnel traditionnel donc plutôt collectible c'est ça pas du collectible ici on a z-run qui a un peu du jeu mais c'est pas non plus vraiment un jeu quoi c'est pmu c'est pas un jeu et après bah si on descend on descend on descend ouais voche game mais bon en 37e voilà volume total 74 millions volume axi 3,8 milliard donc on a clairement au final aujourd'hui à l'heure actuelle et on a beau me dire je suis certain qu'on va voir dans les commentaires non mais il y a ce jeu il y a ce jeu oui cherche cherche là dedans et montre moi où il est et montre moi le volume voilà oui parce que forcément il ya tout le monde connaît un jeu mais est ce que le jeu est joué par une grosse communauté de joueurs c'est là la vraie question en fait voilà c'est ça et aujourd'hui les stats le prouvent il y en a qu'un donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui au final play to earn oui mais un seul axi infinity c'est la question c'est ce que les est ce que les gens arrivent à gagner leur vie avec axi infinity dans des pays où il est joué donc majoritairement aux philippines je vais répondre la réponse dépend du cours du slp donc c'est à dire du token que vous gagnez en joueur axi infinity en fonction du cours forcément les gens vont gagner plus ou moins d'argent et qui se situera au plus ou moins autour du salaire moyen philippin et qui pourra même atteindre des montants beaucoup plus élevés donc oui il ya des gens pour qui c'est la source de revenus principale mais ça reste fragile dans le sens où ça dépend du cours du slp et c'est fluctuant en somme mais il ya des époques où les gens gagnaient très très bien leur vie avec axi infinity exactement oui il y en avait au tout début pour gagner jusqu'à 2000 2500 dollars par mois juste avec axi alors faut remettre dans le contexte si vous gagnez 2500 dollars aux philippines par mois c'est monstrueux c'est déjà en france c'est pas mal c'est au dessus c'est au dessus du salaire le salaire médian je crois qu'il a 2100 euros n'est pas ça fait peu près ça en fait du coup ça fait un salaire moyen france salaire médian français mais pour les philippines c'est bien bien super je crois que le salaire moyen doit être autour de 300 dollars un truc dans ce style je connais pas exactement voilà donc ça c'est la réalité d'aujourd'hui c'est un seul jeu au final à terme qu'est ce qu'on a on a quand même pas mal de studios qui se mettent dans les jeux on va voir ce que ça va donner il ya notamment illuvium que j'ai pas encore assez regardé en détail mais qui a priori un rpg rpg open world qui a l'air très très joli et très intéressant franchement ça donne envie c'est pas du tout le même style que axi du coup il faut se battre pour les terres c'est comme nous on se bat toujours on se bat pour les terres exactement vous avez big time pareil jeu triple a très attendu big time tu peux expliquer rapidement ce que c'est pour les collègues qui sont pas familier avec ça les jeux triple a c'est les jeux qui sont faits par des très gros studios du style call of duty assassin's creed j'en ai pas d'autres en tête comme ça mais mais tomb raider à l'époque tomb raider c'est pas vraiment un triple a voilà donc big time studio triple a pareil très joli il ya mecha chain qui s'annonce aussi fait par fondateur français bataille de robot ici on est sur du sur un play to earn mobile a priori ça se joue sur téléphone ce qui est pas con puisque puisque les jeux mobiles représentent maintenant une pourcentage absolument énorme du volume de jeu voilà ça ressemble à ça ça de la gueule aussi et après on a encore il y en avait un autre que je voulais mettre je sais plus phantom galaxies tout ce qui est animo ca en fait animo ca qui est un gros studio de jeux et qui est un gros studio de gros studio de jeux de base et qui est et qui est clairement spécialisé dans les pays to earn donc là on a phantom galaxies qui est avec des robots et après voilà tout ce qui fait partie de animo ca animo ca brands voilà et voilà on a on a tous ces projets de jeu des jeux de moto voiture morse de sandbox ce sandbox un jeu à metaverse on sait pas trop on est un peu au milieu phantom galaxies je vous ai montré tower experiment c'est un un tower defense pour ceux qui connaissent le milieu et bon après c'est quoi de la fin et voilà et il ya aussi un jeu qui arrive avec les board et pieds club également donc voilà des jeux de formule enfin voilà ça commence à se diversifier mais en l'état actuel il n'y a pas de il n'y a qu'un seul jeu qui fonctionne qui est pas qui fonctionne qui est vraiment un l'état un vrai qui est vraiment ce qu'elle est c'est axi infinity tous les autres on est encore sur la spéculation on est encore sur l'achat de token de l'achat de land on est vraiment sur toute la partie spéculation avant le jeu mais on n'est pas encore du tout dans le jeu donc à l'heure actuelle au moment où on fait la vidéo le 2 janvier 2022 on est sur du play to learn sur axi infinity sur le reste c'est pas le cas mais justement l'année 2022 est clairement prometteuse pour cette partie pour cette branche du dn ft ok merci beaucoup fayard c'est très intéressant tu as autre chose à ajouter ou non après c'est vrai clairement c'est c'est clairement excitant c'est vraiment une partie on est dans une période où justement tout va se lancer tous ces jeux là qui sont là ils vont se lancer à peu près en même temps donc ça va être hyper intéressant de voir ce que ça va donner toutes les mécaniques là dessus il ya d'autre pas qu'on peut soulever c'est qu'au final il ya quand même des grands studios qui sont lancés là dedans comme ubisoft non ouais alors ubisoft ils sont lancés dedans ils sont lancés dedans ils ont échoué pour une première fois ça n'a pas été bien reçu par la critique par les joueurs ils n'ont pas compris ils voulaient pas ce qu'il faut savoir c'est qu'un jeu play to learn est un jeu standard c'est deux choses très différentes un jeu play to learn on va dépenser beaucoup pour jouer et après on va gagner de l'argent parce qu'on a dépensé parce qu'on a des landes ainsi de suite un jeu standard on va payer 50 euros 60 euros certes derrière on gagne pas d'argent mais on a juste dépensé pour acheter pour se divertir et en plus de ça à l'intérieur du jeu d'un côté un play to learn tout ce qu'on fait ça a des conséquences économiques de l'autre basse si on fait n'importe quoi c'est pas grave les mécaniques sont quand même très très différentes est ce que enfin enfin vraiment il ya c'est pas du tout le même style de le même style de jeu et du coup une personne qui voit ça s'inscrit sur sa sur son canap le soir en rentrant du boulot est ce qu'elle a envie de regarder des mécaniques économiques pour se dire mais attends si je passe par là je peux gagner plus si je vais fermer cet objet je pourrais revendre sur secondaire donc c'est pas du tout la même il ya une réticence des joueurs des joueurs traditionnels aujourd'hui envers les play to earn parce que c'est nouveau et parce que c'est parce que de base le premier truc on va leur dire c'est alors même jeu vous pouvez gagner de l'argent mais ça va vous coûter beaucoup plus cher pour commencer à jouer je comprends la réticence des joueurs en fait en tant que joueur également je comprends le style quoi ouais donc en fait ce que tu veux dire c'est que c'est une philosophie est complètement différente qui va demander qui va on va voir si cette philosophie va être adoptée par les joueurs actuels et ou par de nouveaux joueurs c'est bien ça ouais c'est ça il ya des jeux qui s'y prêtent vraiment très très bien et qui aurait pu devenir des play to earn incroyables du style world of warcraft ou l'acclament world of warcraft il va falloir il va falloir fermer des armes incroyables donc forcément ça se vend cher il va falloir monter des niveaux level up ça peut être des objets pour level up donc qui peuvent se revendre enfin il ya pas mal de choses là dessus il y avait déjà au final une économie du jeu donc là clairement ça marchait bien après il ya des jeux qui marchent moins bien là dessus il ya des jeux qui peuvent être purement cosmétique mais si c'est purement cosmétique le studio n'a pas vraiment d'intérêt à passer dans la blockchain par exemple fortnite on pourrait dire ouais fortnite c'est ouf ils auraient pu passer dans la blockchain et tous les tous les skins ça pourrait être des ça pourrait être une monnaie une monnaie de jeu qui se revend qui se revend contre des usdt et ainsi de suite oui mais quel est l'intérêt pour pour à comment il s'appelle le nom du studio épic games quel est l'intérêt pour épic games de faire ça alors qu'ils gagnent plein d'argent en faisant en mettant une monnaie de jeu les v bucks aucun donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui il s'est beaucoup de enfin jusqu'à présent c'était beaucoup de petits de petits jeux de petits jeux indépendants qui se lancer là-dedans la xin infiniti fait un peu ça ça commence à inquiéter les gros qui se disent ah ouais mais si les gens ils vont aller sur les petits jeux parce que du coup ben nous on propose pas ça il y en a qui commencent à s'y mettre mais ce sera plus en effet domino que qu'un studio triple a aujourd'hui il a pas spécialement d'intérêt à s'y mettre ok voilà pour l'état actuel du play to earn en début d'année 2022 bon là on fait la vidéo maintenant mais on va très sûrement changer dans six mois pour les gens qui nous regardent on fait la vidéo le dimanche de janvier 13h12 donc voilà c'est si vous nous dites ah mais ça a beaucoup changé oui c'est possible et on peut pas tourner tous les jours non plus donc voilà où on en est en tout cas c'est très excitant c'est une période charnière qui va amener de grosses opportunités potentielles qu'on est pressé de voir et de saisir également donc voilà on attend de voir avec impatience que tout ça va donner merci beaucoup fabien pour cette pour cette vidéo n'hésitez n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo vous abonner à la chaîne et surtout cliquez sur le lien dans la description pour accès au discorde où on partage toute la journée des infos exclusives sur les nft les stratégies qu'on met en place les préventes et wadis fabien répond à toutes vos questions bref du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec la nft on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien faites de l'argent à la prochaine ciao à la prochaine